La vidéo tourne en boucle depuis lundi sur les réseaux sociaux. L'on y voit des élèves en tenue, assis à même le sol, dans un domicile privé. La scène est filmée au quartier Yatika, dans le troisième arrondissement de Douala. Les propos tenus dans cet élément accusent les enfants de pratiques d'actes sexuels en bande organisée. Pour en avoir le cœur net, nos investigations nous conduisent dans le dit quartier. Nous réussirons à retrouver le domicile. Seulement, la maîtresse des lieux est absente. Ayant obtenu son contact, elle nous relate les faits par téléphone. Difficile alors de confirmer les allégations qui ont mis en ébullition la toile des jours durants. On n'a fait que suspecter avec le mouvement les cris des enfants et l'heure à laquelle les enfants sont entrés à la maison jusqu'à tel, un tel heure. Donc vous voyez un peu, c'est pas facile de vous dire la vérité. Quelque chose que je n'ai pas vu, que personne n'a vu, ça devient un peu difficile. Élèves en classe de troisième, ils fréquentent cet établissement, situé à près de deux kilomètres du lieu de tournage de la vidéo. Sur place, nous rencontrons le principal. Bachelan et Loc refutent en bloc les accusations portées contre ces élèves. Nous avons pris la peine de fouiller des sacs. Nous n'avons rien trouvé, qu'il soit préservatif, qu'il soit comme on trouve. Nous avons eu une mamie de riz qu'ils ont préparé tout simplement. Et le reste, c'est des sardines et autres qui étaient encore dans leur sac. Dire qu'ils ont fait des choses, non. Toutefois, d'autres faits énumérés par la dame, propriétaire du domicile, sont aveurés. Les enfants ont tous avoué. Ils ont pris mes darrêts alimentaires, ils ont préparé, ils ont mangé, ils ont mis la télévision. Ils ont fait tout ça ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont acheté, ils ont dit non. Ils ont bu. Ils avaient dit que vous avez pris mon âge. Vous avez acheté, ils ont dit non. Vous aviez bu. Le motif qui les aurait conduits dans cette maison, disent-ils, sont les études. Une affirmation qu'ils réitèrent à la gendarmerie. La fait ne doit pas s'arrêter à la gendarmerie. On a trouvé qu'en réalité, ce sont des mineurs. Ils ont été relâchés par la suite. Quoi qu'il en soit, ces actes sont répréhensibles par le règlement intérieur de l'établissement. Mais les responsables souhaitent procéder autrement. L'acte pareil est sanctionné par une exclusion temporelle. Nous nous apprêtons à convoquer les parents pour qu'on s'assure en cause. On ne peut pas les exclure. Nous avons le devoir plutôt de les ramener vers le droit du droit chemin. Neuf des treize élèves impliqués dans cette affaire ont repris le chemin des classes. Les quatre autres sont toujours sans nouvelles à l'école. Les quatre autres sont toujours sans l'établissement de l'établissement.